Moteur, action, ça tourne à la collégiale de Saint-Même-de-Chinon. Dirigée par Francis Plisson, chorégraphe, les CE2 de l'école Jean Jaurès se frottent ici à une nouvelle forme d'expression corporelle. On fait la danse, un peu bizarre. C'est pas trop danser, c'est parce qu'on voit pas ça tout le temps. A l'étage de la collégiale, Julie Legrand, artiste plasticienne, expose ses oeuvres. Une impression de fragilité et d'équilibre qui a plu au chorégraphe. Pas d'histoire ni de scénario, le film est construit comme un spectacle vivant. Avant tout, on est quand même sur un film de danse, donc de matériel de danse. Donc on va pas, il y a longtemps qu'ils ont compris qu'on n'essayait pas de raconter une histoire, mais on va essayer de raconter ce qu'on appelle des histoires en forme ouverte. C'est-à-dire quelque chose qui va raconter plein d'histoires. Donc les gens vont se fabriquer des histoires. Ça, je crois que ça s'est passé avec eux. Donc ils posent aucune question. Depuis le début du film, ils ont compris qu'on n'allait pas, en tout cas en travaillant avec moi, qu'on n'allait pas faire un film policier. Pour les réalisateurs, l'enjeu était de tirer avantage du naturel de leurs jeunes acteurs. Saisir ces moments de spontanéité. Là, nous avons des enfants qui ne sont pas professionnels, qui sont avec, entre guillemets, la maladresse. Je dis entre guillemets parce que cette maladresse s'avère être une véritable richesse. Parce qu'ils sont vraiment dans un geste premier. Et ce geste-là, parfois, est empli d'émotions. Et c'est ce que l'on cherche avant tout. Plus que quelques jours de tournage. La première étape d'une carrière qui les emmènera, qui sait, jusqu'en haut de l'affiche.